Ma recherche, ma synthèse bibliographique et moi. Voilà, ça c'est vous avec des piles de documents. Des piles et des piles de documents. Mais revenons en arrière pour comprendre pourquoi vous en êtes là. Vous êtes étudiant, vous vous lancez dans votre mémoire. Vous êtes prêt à mener des enquêtes, à confronter de grandes idées. Mais vous savez que si vous vous lancez tête baissée dans votre recherche, vous risquez fort de réinventer l'eau chaude, la poudre, la roue ou que sais-je. Vous savez que d'autres, avant vous, ont produit une littérature sur le sujet, quel que soit le sujet. Votre travail doit donc passer par une phase de lecture. Et par une synthèse bibliographique. Dites aussi, dans certains cas, un état de l'art. Et voilà pourquoi vous en êtes là. Vous avez une synthèse bibliographique à faire. Pas simple. La synthèse bibliographique demande beaucoup de travail. Elle permet de bien démarrer vos travaux de recherche et donner de la crédibilité à votre travail et à vos connaissances. Alors, comment faire ? C'est tout le propos de cette série. Répondre à toutes vos questions, même les plus bêtes, sur la synthèse bibliographique. Vous aider à trouver les références bibliographiques les plus pertinentes. Vous aider à citer de la meilleure façon et au meilleur moment de votre argumentaire. Vous permettre de gagner du temps, d'innover et produire un premier travail utile et reconnu. Cette série est pour vous. Suivez-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada